Et salut à tous les amis c'est Phoenix Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Minecraft en compasie de Posen, salut salut ! Salut ! Donc je pense que vous le connaissez, c'est le modérateur de chat, voilà voilà à la base quoi. Donc pour cet épisode on va commencer tout de suite avec une petite nouveauté de structure, la maison de Posen, donc vous savez c'est lui qui a commencé à construire cette magnifique maison, et il a construit sa maison à son tour, donc je te laisse visiter, enfin nous faire visiter. Et voilà, c'est ma maison, bon là j'ai rien, je l'ai décoré sûrement, mais ici ça sert à rien. Ouais bah tu viens de commencer de la faire, donc... Et puis là il y a une tour, donc là on monte dans la tour. Là c'est pour observer le Phoenix en train de travailler. Tu me vois pas, je suis sous terre ! C'est vraiment fou ! Ouais et puis en même temps ça fait accès à Grenier. Ah sérieux, je me demandais ce que c'était, c'est un Grenier d'accord. Après il y a encore un étage, il y a le dernier étage. Ouais. Putain c'est la reine ou cool ? T'avais pas mis de laine avant ici là ? Non, non je les ai rajoutées. Ouais c'est stylé. Du coup on peut se protéger, tu vois, les méchants creepers. Ouais, parce que je voyais pas de qui qu'on pourrait se protéger, il y a personne qui vient. Et encore les creepers ils cassent même pas les yeux. Ouais. Alors ouais du coup on avait eu une idée de faire une usine à slime. Le souci c'est qu'il nous faut le seed pour connaître les chunks. Mais malheureusement on n'a pas accès au seed, donc j'ai essayé de... Enfin je vous montrerai tout à l'heure, j'ai essayé de trouver un peu un choc à slime. Ça a été laborieux, toujours pas trop de slime, donc je pense que je le ferai un soir. Il serait vraiment traillard de... Ça, donc je vais vous montrer un peu plus tard dans l'épisode. Donc voilà, c'était la maison de Pozen, on couvrait un peu l'extérieur à ce que ça donne. Voilà, c'est magnifique, franchement. Le respect des trois couleurs. Ah franchement c'était super stylé la tour là-haut avec les couleurs en rouge et tout là. Bravo. Un pouce bleu. Un pouce bleu pour Pozen, allez. Ah oui, et puis là c'est l'abonné MaxForce sur Minecraft et puis c'est Picodou sur YouTube qui nous a rejoint sur le serveur. Donc voilà, merci à toi d'être venu. Donc c'est installé là, au calme. Donc on va faire une ellipse, on va se retrouver en solo et puis on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite. Salut Pozen. Salut. Bon, alors nous revoilà dans les souterrains. Donc ça n'a pas changé ici. Donc là l'usine à... La fournaise elle n'a pas changé non plus. On est nécessaire de faire le design vendredi pendant le stream. Donc là je suis actuellement... On est actuellement le mercredi... Le mercredi, attendez, je vais vous dire quoi. Le mercredi 8 juin. Et donc vendredi on va streamer. Donc je pense qu'on va jouer à Minecraft, enfin c'est même sûr. Et je vais essayer de designer un peu tout ce tunnel. Donc voilà, on va faire ça. J'ai déjà des idées. Donc là elle est en train de fonctionner. J'ai fait cuire de la stone. Donc voilà. Petit passage secret ici qu'on a relié dans mon tunnel avec le tunnel à Pozen que vous avez vu tout à l'heure. Donc juste ici. Voilà, voilà. Donc on a terré ici. Donc voilà. On va retourner là-bas. J'ai été miné un coup aussi parce que j'avais des galères au niveau des ressources. Donc voilà. J'ai un peu de rayard. Et encore j'ai utilisé un peu de diamants. Donc j'ai un stack de diamants. Donc voilà. C'est pratique. C'est cool. Donc le charbon on est bon. Le charbon est bon hein. Donc voilà. Le lapis et la zélée aussi on est bon. La redstone et tout. Voilà. Donc on est tranquille niveau redstone et niveau ressources pour le moment. Niveau cobble c'est tranquille aussi. J'ai vu qu'il y avait des échanges de PNJ au spawn survie. Donc je vous montre. Donc il faut qu'on aille au warp survie. Donc je n'avais pas été voir encore. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a une table d'enchant. Non, allez, allez, allez. Ici il y a une table d'enchant niveau 30. Il y a tout ce qu'il faut. Là on a un shop. Donc on a un shop pour les joueurs normaux qui ne sont pas VIP. Donc ici. Donc voilà on peut acheter tout type de matériaux de base. Et en dessous on a un shop pour les VIP. Donc ça c'est un peu de shit. Comme là-bas vous pouvez voir qu'il y a un spawner à cochon hein. Donc les spawner à cochon. Ici par là-bas nous avons un shop de villageois. Parce que c'est plutôt pratique. Ici. Donc ici c'est un peu la bouffe. La bouffe. Donc voilà. C'est plutôt équitable une émeraude pour ça. Pareil lui. Comment il s'appelle ? Outil. D'accord. Il s'appelait béberne. Le villageois. Donc là ce qu'il faut aussi pour échanger c'est pas très cher. Pareil ici. Donc là voilà. Le beacon pour 20 émeraudes s'est complètement pété. On est d'accord. Et ici si vous avez besoin d'émeraudes. Pareil. 64 lingots de fer pour 5 émeraudes. Voilà. Gasteir. Et puis des blocs de stone brick. Donc. Vu que j'ai une super fonderie des blocs de stone brick. Ça va être facile à farmer. Donc voilà. Donc là c'est les portaux. Les portails. Nether. Ender. Le shop des joueurs. Et puis le monde ressource. Je ne vous avais jamais montré en fait. Cet endroit là. Donc alors on va retourner au home. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire des usines. Des petites usines. Donc on va commencer par faire une usine. À faire. À cultiver les ressources. C'est-à-dire carottes. Les patates. Et tous ces trucs là. Bétraves aussi. Il me semble que ça marche pour les Bétraves. Donc. On va essayer de se creuser une salle. Donc ici. Avec la map. Je vais pouvoir creuser par là. Parce que la base de poser n'est pas trop loin. Mais j'ai assez de place pour creuser. Je peux encore creuser plus au fond. Mais je pense que je vais garder ici. Je pense que je vais faire un escalier. Pour faire une couche en dessous. Faire un escalier par en dessous en fait. Ouais. Je verrai bien. Donc. Je pense que je vais encore creuser par là. Pour faire d'autres machines. Parce que je pense que ce côté là. Je vais le réserver pour les grosses machines. Qui prennent de la place. Et ce côté là. Plus pour les petites machines. Qui sont pas très gourmandes en place. Donc je vais avoir besoin d'un petit espace. Je vais faire une. Vraiment. C'est très très compact. Je t'ai vu toi là-bas. Je t'ai vu. Donc. Ici on va prendre un petit espace. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'espace pour cette usine. Alors du coup. On va se lancer dans l'usine à patates et tout ce qu'on veut. Donc j'ai creusé une salle. Donc juste ici. Donc une petite salle. Pas besoin de grand. On va construire un système très simple aujourd'hui. Donc le premier système de l'épisode. Parce qu'on va faire plusieurs systèmes. J'ai plusieurs idées dans la tête là. Mais le premier c'est cette usine là. Donc on va avoir besoin d'un piston. De six dispensers. D'un peu de redstone. De trois torges de redstone. Ensuite. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Des blocs de construction. Et donc voilà. Donc je vous explique un peu comment il fonctionne. Donc on va poser un peu le système de base. Donc le piston. Le bloc de terre. Donc un besoin de terre. Les dispensers qu'on va aller mettre dans le bon sens. Voilà. Donc les dispensers à la hauteur de la terre. Comme ceci. Voilà. Donc là les dispensers sont remplis de bonnes milles. On aura un levier pour activer le système. Donc il va y avoir une glock qui va fonctionner derrière. Je vais la construire après. Qui va faire que le bloc de terre va faire au bas, au bas, au bas. Donc il va. Nous on va rester clic droit, appuyer dessus. Ça va automatiquement récolter les patates et tout. Enfin les faire. Avec les bonnes milles. Les faire grandir. Les faire automatiquement dropper avec le dispensers. Enfin avec le bloc bouge, ça fait dropper automatiquement. Donc voilà. Donc une fois des bonnes milles. Donc j'en ai pris un peu. Je n'en ai pas beaucoup. Et c'est pour le test. Donc on va s'attaquer au système tout de suite. Donc là. Il faut mettre tout d'abord une poudre de redstone. Parce que si vous êtes là. Et que vous restez clic droit. Le bloc en fait quand il se déplace. Il devient transparent. Donc insensible à tout. Donc il se peut que si vous mettez directement un repeater derrière. Vous touchez aux tics. Parce que les tics sont très importants. Ah oui. Parce qu'il vous faut aussi deux repeaters. J'ai oublié de le dire. Donc. Vous posez deux repeaters comme ceci. Donc un qui a un tic. Et l'autre qui a deux tics. C'est très important. Vous devez absolument mettre deux tics ici. Trois tics. Quatre tics. Ça ne marche pas. Et un tic non plus. Donc voilà. Ici. Vous allez mettre trois blocs. Avec trois redstone. Ensuite. Vous allez mettre un au dessus. Comme ceci. Trois blocs. Comme ça. Hop. On casse. Les torches. J'aurais été sonnés. Elles sont là. Voilà. Nickel. Ensuite. On va poser les blocs. Un comme ça. Un comme ça. Comme ça. Comme ça. On va poser des blocs ici. Pour récupérer. Le signal des torches. On va récupérer ici. Et on va récupérer le signal ici. Logiquement. Je me suis trompé. Ce n'est pas ici. C'est un bloc plus loin. Oui. Comme ceci. Voilà. Hop. On va récupérer comme ça. Donc là. La cloque s'allume. Je vais aller mettre un levier tout de suite. Ici. En mode. Off. Voilà. Hop. On relit tout. On va arrêter le système. Ça fait du bruit. Donc là. Voilà. Le système est terminé. En lui-même. Les dispensers ne sont pas encore alimentés. Mais ça. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas de mettre un coup de eau dans la terre. Donc là. Juste ici. Je n'ai pas montré. Mais j'ai mis une source d'eau. Pour pouvoir. Où est-ce qu'elle est partie mes dalles ? Pour pouvoir alimenter ma terre. Pour pas qu'elle sèche. Elles sont parties où les dalles ? Elles sont parties où ? Là. Ok. Voilà. Donc. Ça étant fait. Le système est terminé. Donc là. Je vous expliquez vite fait. Donc là. On a une bloc qui permet. Que le piston se bode rapidement. Donc. Donc. Voilà. Je vais aller remplir un peu les bode mille. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc je vais remplir. 2, 3, 4, 5, 6. Comme ceci. On va distribuer. Donc. On va pas fonctionner longtemps. La machine. Voilà. Un. Un là. Un là. Ah y'en a un qui en a moins. C'est pas grave. Ah. J'ai mis des torches. Voilà. Voilà. Donc ils sont un peu remplis. Pas beaucoup. Mais c'est histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Tiens. Je vais me demander. Poser. Ne t'aurais pas des eaux ? Parce qu'en fait il est en Skype avec moi toujours. Parce que j'ai besoin d'eau. Des eaux. Pour pouvoir tester ma machine. Parce que j'en irais pas assez. Tiens ça. Il a construit un tunnel là. Je pense qu'il va faire sa bat de cave par là. Je vais fouiller hein. Je fouille. Il a pas rempli ses coffres encore. Je pense qu'il a la surface. Ok. Ouf. On va monter. T'en as ? Ah nice. Ah oui. Bon. On va faire avec. On va remplir un peu. Ce qu'il faut. Donc les sponsors. On va savoir là. On va savoir hein. Je pense qu'il faut hein. Alors. Voilà. Donc on va être ressemblés en bonne mille. On va faire en partageant 6 comme ça. Il en restera 3. Hop. Hop. On ira farmer les squelettes. C'est pas grave. Hop. Hop. Et hop. Je vais chercher des patates. Bien sûr j'ai tout cuit. A cause de mon usine vit tout cuit. Et je vais aller chercher les patates dans le champ à Pozen. Je me ferai un champ en vrai. Je me ferai un champ pour pouvoir récolter juste à côté. Mais ce sera un champ. Ou alors l'autométition sera aussi du champ. On ira bien. Ce sera un champ où il sera pas 100% automatique. Mais on va faire quand même avec. On essaiera de faire quelque chose de bien. Alors. Voilà. Donc là on va faire avec les patates. Mais ça fonctionne absolument avec les patates. Avec tout ce qu'on peut planter. Voilà. Voilà. Donc la patate à Pozen, on s'en fout. J'ai l'impression de laguer un peu. C'est bizarre. Pourtant j'ai qu'un ping de 43. Voilà voilà. Ok. Alors on va pouvoir la tester. Donc là on a 45 patates. Attendez on va faire pour bien vous montrer. Hop. Hop. Voilà. On a 45 patates. Je vais mettre le système en route. Donc là vu qu'il n'y a rien dedans. Le système ne s'épuise pas. Ok. Donc. C'est parti. Mais attendez. Je vais manger pour éviter que ça va. Que je m'arrête dans le système. Voilà. Voilà. Ok. Regardez comment ça va aller vite. 50, 51, 54, 57, 59. Hop. Ça va très vite. On est déjà presque à... Le deuxième stack qui se remplit un peu. On a presque plus de bonne mille je crois. Ouais. On a presque plus de bonne mille je crois. Bon il n'y en a plus. On en a plus. Il y en a encore en bas. Ah. Les dispensers en bas ne sont pas alimentés apparemment. Il va falloir régler ce problème. Il va falloir régler ce problème parce que... Si je fais ça... On n'hésite pas. Très bien. Il faut que je règle ce problème. Alors du coup le problème venait... Des tics ici. En fait le piston allait trop vite pour les dispensers. Je pense que c'est un problème de serveur. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà du coup. Du coup là ça marche bien. En fait ils étaient bien alimentés. C'est juste le souci c'est que le piston allait trop vite. Donc on a ajouté du délai ici et ici. Voilà. Peuf, peu, peu. Donc on va retester. Je réactive le système. Voilà. Donc ça va moins vite. Par contre ça c'est l'inconvénient. C'est pas grave. Mais du coup au final ça fonctionne comme il faut. Donc voilà. On va attendre que les machines se vident. Et voilà. Je ferai la déco un pareil plus tard. Je ne sais pas si je ferai en stream mais la déco. Il reste encore combien ? Il ne reste plus. Il n'en a plus. Très bien. Ok. Donc voilà. Bon. Première machine terminée. Je rebouche le mur. Et on va se lancer sur la deuxième. A tout de suite. Alors du coup au début de l'épisode vous avez parlé un peu des chunks à slime. Donc vu qu'on n'avait pas accès au seed avec mon mode race minimap. J'ai activé les chunks grids. Donc ici je vais le mettre en gris. En vert. Tout c'est bien. Donc du coup ce que j'ai essayé de faire. C'est creuser une salle comme ça. A chaque chunk qui se situe en dessous de la couche 40. Pour voir s'il y avait des slimes qui popaient. D'ailleurs on va aller voir s'il y en a qui pop. Parce qu'en fait un chunk à slime c'est dans un chunk. Du coup j'ai essayé de chercher savoir si les slimes popaient ou pas. Donc bon apparemment ça perd de pop. Donc il faut vraiment que je tryarde là dessus. Que je mine sur plusieurs chunks comme ça. Pour savoir si ça finit par pop. Bienvenue. Oh là deux bienvenus d'un atout. Merde. Je me suis fait. Bienvenue. Ouais du coup j'ai essayé de chercher sur plusieurs chunks. Donc c'était. Hey salut. Tiens on lui demandera s'il a des eaux. Ouais du coup j'ai essayé de miner sur plusieurs chunks. Comme ça pour savoir si ça avait des slimes qui popaient. Donc apparemment ça n'a pas l'air de pop. Donc ce ne sont pas des chunks à slime. Donc quoi j'ai fait ça sur plusieurs chunks. Je me suis fatigué au bout d'un moment. Parce que c'est quand même très long et relou à faire. Donc on n'en a pas trouvé encore. Donc grâce au mode race minimap. Ça me permet en fait de différencier les différentes chunks. Mais ouais. Ça ne pop toujours pas. C'est l'hommage. Bon. Bah voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc on va passer à autre chose. Alors. Re tout le monde. Comme vous voulez voir les villageois qui spawnent. Là c'est n'importe quoi. Qu'on vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc là on a fait une petite ellipse. On a réussi à faire une usine à squelettes. On vous montrera ça plus tard. On va voir qu'on vous montre aussi une usine à araignée qui est par là-bas. Et donc là Hunter Demon nous a aidé à... On avait un spawner. Et puis on avait un neuf. Et puis il fallait changer le spawner. On a décidé de faire un spawner à villageois. Donc ce qu'on va faire avec ce spawner c'est qu'on va faire un canal. Qui va faire tout remonter. Euh... Si tu dis tuques genre... On a carrément qu'il y a un nom. Euh... Ouais. Du coup on va essayer de tout remonter ça chez nous. Et en fait il est déjà à nous servir à faire des usines à fer. Des usines à... Des usines à patates et tout ça pourrait être très utile. On va pouvoir s'en servir. Donc on va faire le canal. On va essayer de tout ramener chez nous. Et voilà on se retrouve là tout de suite. Bonjour à tous mes chers amis. On va libérer la machine. Attention. C'est parti. Donc on a fait tout un chemin. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. On a pris combien de temps à faire le chemin ? Je crois... Au moins 30 minutes. Ah ouais. Pépé ! Ah oui merde. Tu reçois déjà des villageois là ou quoi ? Ah ouais. Attends. Attends. Elles sont partie à l'équipeur. On joue. On voit cela. Hop. On voit cela. Hop. Le trafic est perturbé. Si, 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 c'est nickel gros. Si, c'est nickel gros. Oh, on pourrait se faisait faire des villages. Chant. Mais oui. Et la ville bloc est partie. Bon, 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 bon. Guit. Mais oui, non. Ah mais fais gaffe. Là moi aussi je peux sauter et aussi je peux sauter. Là, là. Ouais. Ouais. Euh... Oh, toi tout aussi... Oh merde. Ah ok, mais là ils vont s'amuser. C'est pas grave. On les... On les laisse balader, ça fait une petite ambiance. Ah, tu as besoin de moi. Ok, euh... Ouais. Bah voilà, on voulait vous montrer ça. On a réussi à ramener des villageois. Donc on pourra faire des... Des usines à faire. C'est cool. Donc euh... Voilà, on se retrouve pour une prochaine séquence de vidéo. Allez. Salut. A tout de suite. A tout de suite. Oh ouais. Heureux tout le monde. Donc il s'est passé un jour entre le dernier record et maintenant. Et nous avons fait tourner un peu l'usine à villageois. Euh... On a décidé de faire un petit enclos comme ceci. Et on va vous montrer un peu comment le nom de villageois a augmenté. Regardez ça. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de villageois. Je pense qu'on va devoir arrêter le spawner. Parce qu'on doit voir, on en aura beaucoup trop. Euh... Donc avec ça, on va pouvoir faire un... Une usine à faire facilement. Et je vais vous montrer. J'ai ramené deux villageois. Euh... Chez moi. Donc celui-là et celui-là. Servira à faire une usine à patates automatique. Qui pourra nous donner des patates et des carottes et du blé. Euh... Sans qu'on ait à se bouger le fion. Les villageois s'occuperont de tout. Donc on fera ça dans le prochain épisode. Parce que c'est assez long à faire. Euh... Donc... Donc voilà. Donc là, on va peut-être... On va peut-être faire une autre petite usine. Donc j'avais pensé... Voilà. Pour finir l'épisode, on va faire une usine à melon. À melon. Voilà. Donc on va creuser une salle qui est en forme de tour. Donc il va nous falloir... Il va falloir... Il va falloir... Je vais pas faire une énorme usine à optimiser. Mais... Il faudrait que j'ai plus d'espace pour ça. Il faudrait que je trouve un endroit. Euh... Toc, 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 toc... Tiens, pourquoi pas la faire là ? Si on se mettait là... Et euh... Allez, je vais réfléchir si on la met là ou pas. Euh... Donc finalement, on va pas pouvoir faire une usine à melon. Parce qu'il faudrait qu'on soit plus profond dans la terre pour pouvoir le faire. Donc on le fera quand on commencera à s'enterrer un peu plus profond. Euh... Comme ça, on sera tranquille. C'est histoire de la cacher un petit peu. Que ça soit pas trop moche. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais continuer à aller chercher des chunks à slime. Parce qu'il nous faut absolument des blocs de slime, des boules de slime et tout. C'est franchement important pour les usines et tout. Euh... Parce que j'ai besoin de faire une usine à canne à sucre. Et les usines standards de canne à sucre, il y a vachement... Il y a énormément de pertes. Donc euh... J'ai besoin de blocs de slime pour qu'il n'y ait plus aucune perte. Et vu qu'on a aucune boule de slime, Euh... Et bien on a besoin de... De slime quoi. Et on a un marais à côté. Mais aucun slime ne pop. Donc c'est pas fou. Donc euh... Donc voilà. On va essayer de se faire avec. Et on verra bien ce qu'on va faire. Voilà. Donc je vais essayer de vous chercher un spawner. Pas un spawner, mais... Je vais essayer de vous faire la technique comme je vous expliquais un peu plus tôt. Et euh... On verra tout cela. Voilà. Ah. Ah. C'est parti, c'est parti oh mon dieu oh non ah oui d'accord ok oh non au sérieux oh mec non mais c'est pas possible c'est trafic de diamants quoi alors du coup je pense voilà on va finir l'épisode là dessus bon voilà le VIP aïe Matt Monk ah oui j'avais pas vraiment remarqué son pseudo Matt Monk voilà il a été un peu généreux avec nous il nous a donné un peu de diamants Pozen il est aussi un stack voilà le diamant l'or et tout c'est n'importe quoi cet homme est trop généreux franchement la générosité de cet homme n'a pas de limite donc voilà on va se quitter sur une belle image mes chers amis j'espère que que l'épisode 4 nous a plu il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses cet épisode j'aurais aimé en faire plus mais malheureusement je n'ai pas le temps de nous en proposer plus de contenu parce que je ne veux pas faire des épisodes trop longs dans l'épisode suivant on fera une usine à patates automatique donc voilà j'espère que ça vous paiera n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un pouce bleu et voilà c'était Phoenix Gaming allez à plus sur Sous-titrage ST' 501